Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie en ce lundi. 10 juin, bien évidemment, en place. La rédaction vous propose son journal, le Flash. Aujourd'hui, l'actualité près de chez vous. D'abord, vos prévisions météo, comme chaque fois. Bien d'abord, en ce lundi, pas de réelle amélioration pour démarrer la semaine. Les perturbations s'enchaînent et apportent de nouveau des nuages et des averses. Aujourd'hui, parfois, quelques éclaircimes, mais l'ambiance restera fraîche d'une manière générale pour les températures. Aujourd'hui, comptez 19 degrés pour les maximales à Lille cet après-midi. La météo, bien sûr, après ce journal à la une. Tout d'abord, l'un des événements du jour dans la région, c'est le motocross de Cassel. De retour, après deux ans d'absence, la 35e édition d'un événement attendu par beaucoup de fans de sport mécanique dans la région. Et pour célébrer ce retour, les organisateurs présentent un plateau de haut niveau avec plusieurs pilotes bien connus. Ils seront 250 au départ, dont deux anciens champions du monde et cinq ex-vainqueurs de l'enduropal, notamment Arnaud Demester, Damon Martens, Steve Ramon, Nathan Watson, Milko Potisek et Christophe Pourcel. Présentation de l'événement et de l'affiche avec l'un des organisateurs, Sergei Potisek, au micro de Rémi Desremaux. Nous aurons le plus gros plateau qu'il n'y ait jamais eu à Cassel. On va retrouver les trois derniers vainqueurs de l'enduropal, que sont Nathan Watson, qui avait d'ailleurs fait une course magnifique avec Milko Potisek. Ils vont se retrouver sur la terre pour une sorte de revanche, puisqu'il n'est pas prévu qu'ils se retrouvent à un autre moment. On a un des plus grands champions que la France ait connu de motocross, qui a été champion des Etats-Unis deux fois, qui a été champion du monde. C'est la première fois qu'il va venir à Cassel et il a annoncé que personne ne pourrait le battre, c'est Christophe Pourcel. On va retrouver Steve Ramon, qui est double champion du monde, qui est déjà venu plusieurs fois à Cassel, qui a gagné à Cassel, qui a gagné l'enduropal de Touquet aussi. Qui lui vient pour sa dernière, la dernière fois, je pense qu'il va tirer un trait sur sa carrière. Et donc, il aimerait bien faire. Avoir autant de champions du monde, ce n'est pas commun sur un championnat régional. Donc c'est un vrai plaisir. Le motocross de Cassel, une course exceptionnelle. Donc on l'a compris, un événement à retrouver diffusé sur notre antenne dès mercredi soir. On vous en reparlera. Dans cette édition, également en image du nouveau pour les voyageurs de la gare Lille-Flandre, le tout premier salon Bonport va ouvrir ce jeudi. C'est un espace d'attente, de détente ou de travail. Des espaces privés pour 4 personnes maximum, accessibles à tous, même aux non-voyageurs. Tout est prévu pour rendre les conditions d'attente les plus agréables possibles, de l'accueil à la décoration digne de l'Orient Express. Raphaël Bornes et Karl Crawford ont beaucoup voyagé dans leur vie professionnelle et ont toujours trouvé que les lieux d'attente, des gares ou d'aéroports étaient froids et inconfortables. Avec Bonport, ils veulent proposer une véritable bulle de détente et de sérénité. Le concept a séduit la SNCF et c'est à la gare de Lille qu'a donc été choisi le lancement pour une première en France de ce salon Bonport, présentation au micro d'Édile-Gunaï. On est dans la chaleur humaine, on est dans le contact. On n'est pas du tout dans ces lieux aseptisés qu'on peut aujourd'hui trouver très froids. On a une identité et une marque qui est très forte avec Bonport. Déjà le nom Bonport, vous êtes bien arrivé à la bonne destination, veut tout dire de l'état d'esprit qu'on souhaite déployer. Ça fait partie pour nous de ce qui va redonner plaisir à voyager, c'est d'être dans un cadre où on a envie d'aller. On n'est pas juste là parce que c'est le seul endroit, on est là parce que c'est sympa, c'est confortable, c'est chaleureux une fois de plus. Il y a des belles matières, on a travaillé les lumières, tout cela était très important pour nous. On veut vraiment redonner plaisir à voyager comme le disait Karl. Il y a vraiment deux aspects, il y a d'un côté la maîtrise, la maîtrise de son temps et de son environnement. On veut redonner ça aux voyageurs et l'autre aspect c'est vraiment le plaisir. Avec la semaine de l'artisanat, les initiatives se sont multipliées ces derniers jours pour mettre en avant les artisans et leurs métiers. Dernier exemple en image, le préfet de région Michel Lalande devenu boulanger le temps d'une après-midi vendredi à Lille. Chaque année, la Chambre des métiers de l'artisanat organise ses rendez-vous entre personnalités politiques, élus et chefs d'entreprise afin de partager une expérience et de permettre un échange direct entre les décideurs et les acteurs de l'artisanat. L'occasion donc d'échanger sur la passion du métier, la passion du pain aussi, mais également sur les difficultés de la filière et la pénurie de main d'oeuvre. Explication au micro d'Idyl Gunay. Moi-même et comme tous les français, on adore le pain, on a une relation quasi filiale avec le pain. L'odeur du pain, le matin au réveil, le pain qui grille, on grille le pain, le croissant qu'on achète chez son boulanger le matin. Rien que de l'évoquer, je suis sûr que rien que de nous écouter, cela va nous faire tous saliver. Enfin voilà, on a une relation de passionné au pain et je suis venu là pour apporter, pour écouter un témoignage et qui est un témoignage génial. J'ai mis un peu la main à la pâte, mais enfin pas trop quand même. Le patron était quand même un peu méfiant, il n'avait peut-être pas tort. Peut-être pas tort. Vendredi dernier, également la ville de Lille a rendu hommage à Pierre Moroy, l'ancien maire, décédé le 7 juin 2013, il y a tout juste 6 ans. Une cérémonie au cimetière de l'Est en présence bien évidemment de Martine Aubry et d'autres élus et personnalités. L'occasion pour l'actuel maire de saluer l'héritage de Pierre Moroy à Lille, mais aussi en France, en tant que Premier ministre de François Mitterrand en 1981. Martine Aubry qui n'a pas d'ailleurs souhaité commenter les résultats des européennes à quelques mois des municipales, tout en estimant que le socialisme avait encore beaucoup à apporter pour le pays. On écoute la maire de Lille vendredi au micro de Margot Sailly avec Laure Montfort. Ce matin je me suis réveillée avec 2013, voilà, 2013, 6 ans déjà, et je me suis demandé si Pierre, avec qui j'ai eu des conversations jusqu'au bout sur le plan politique, parce que vous savez que lui la politique c'était sa vie, mais aussi sur la ville, je pense qu'il serait fier de ce qu'on a fait dans la ville, en poursuivant la vision qui a été la sienne dans le cœur de ville et en l'appliquant ensuite comme on l'a fait dans les quartiers populaires, en gardant les classes populaires dans la ville, en ayant une ville qui aujourd'hui est énergique, est toujours aussi solidaire et aussi créative. Voilà, et je me suis dit, ben voilà, Pierre nous a laissé un bel héritage et je pense qu'on l'a fait fructifier, je pense qu'il doit en être fier là où il est, voilà. Et puis on termine ce journal sur Grand Lille TV avec toute autre chose, avec deux mois de retard, enfin pour les amateurs de frites et de fromage, le restaurant La Petite Poutine a ouvert ses portes jeudi dernier. La Poutine c'est le plat typique québécois des frites et du fromage. Dans cette nouvelle adresse, Rubas dans le Vieux-Lille, Clément Autain, 27 ans, nordiste originaire de ce clin, mais qui a passé deux ans à Montréal pour ses stages de fin d'études et il est tombé amoureux de la région et de cette cuisine locale. Il a donc décidé de revenir à Lille pour créer son petit morceau de Québec et l'immersion est totale. Une télévision diffuse, les infos aux locales québécoises, des produits typiques, les chemises, vous les avez vues, bref, une première pour un restaurant en France. Explication, présentation au micro de Rémi Desremaux. La Petite Poutine c'est clairement ce qui m'a animé entre guillemets là-bas quand j'ai découvert ça au Canada. Et du coup le but c'était de rentrer avec ce projet en gardant tout l'esprit québécois que j'avais découvert là-bas. Donc comme on peut le voir ici, le côté chalet, le côté forêt, le côté un peu funky et bonne ambiance. En fait le but par les petits détails c'est comme on fait notre épicerie, on a notre tableau végétal qui rappelait de la forêt québécoise, on a un peu de bois partout, on a la musique et de la fun qui est plutôt montréalais, on a la télé québécoise aussi également. On veut mettre aussi pas mal en place d'activités par la suite autour du Québec et du Canada en général. C'est un moyen pour moi mais aussi je trouve le plus important c'est de faire découvrir le Québec parce que c'est juste incroyable. Allez fin de ce journal, dans un instant à suivre vos prévisions météo. Merci.